Le jour du scrutin s'approche et le bras de fer se durcit entre la gauche et la droite au Chili. Une campagne présidentielle rythmée avant le rendez-vous du 19 décembre. Arrivé en tête du premier tour, l'homme d'affaires José Antonio Cast joue ses dernières cartes pour conquérir le Palacio de la Moneda en défendant ses thèmes de prédilection tels que l'ordre moral et l'immigration. Ce dernier dossier, habituellement présent dans les pays occidentaux, vient faire son poids au Chili. Le pays fait face à un flux migratoire sans précédent, parmi eux un nombre important de Vénézuéliens. Face à José Cast, le jeune socialiste Gabriel Boric, ce militant du mouvement étudiant tente de séduire l'électorat chilien en se montrant distant face à la gauche traditionnelle qu'a connu le pays pendant des décennies et en optant pour les valeurs sociales de la gouvernance. Deux candidats à l'exact opposé et un vote qui va bouleverser le paysage politique au Chili pour la première fois depuis les années 90. 18. 11. 13.